Invité du podcast In Power, Tony Parker n'a rien caché de son amour pour le bon vin. L'ancien basketteur a évoqué sa consommation d'alcool qui peut parfois être légèrement excessive d'après lui. Ce n'est peut-être pas pour rien que Tony Parker a décidé d'acheter un vignoble en France l'année dernière. Depuis plus d'un an maintenant, l'ancien joueur de basket est le heureux propriétaire du domaine du château La Mascarone. Notre engagement commun au sein des domaines viticoles va nous permettre d'accélérer leur développement notamment à l'international. L'excellence de nos produits alliés à la notoriété mondiale de Tony ouvrira de nouvelles perspectives au château La Mascarone, déclarait son associé, l'entrepreneur Michel Rébier. Connu pour être un bon businessman, que l'on retrouve désormais dans l'émission de M6 qui veut être mon associé ? L'ex d'Eva Longoria est un véritable touche-à-tout. Dans son emploi du temps surchargé, il a tout de même trouvé le temps de répondre aux questions du podcast In Power, sorti mardi 17 octobre sur YouTube. Lorsque son interlocutrice lui demande s'il a des démons, Tony Parker commence par évoquer son amour pour le fromage, avant d'évoquer son rapport à l'alcool. Moi je suis toujours invité dans les meilleurs châteaux donc tu bois des bouteilles de fou, lance-t-il, avant de poursuivre, tu sais quand tu bois un jour tous les jours, si est-il quand même une forme d'alcoolisme ? T'as beau dire ce que tu veux, tu bois un jour tous les jours, si est-il une forme d'alcoolisme ? Le compagnon de la belle Alizé Lim n'a pas tout de suite pris conscience de sa petite addiction au vin. Je me suis rendu compte que je buvais quand même un verre tous les jours, mais si est-il dur de dire non quand tu vas dans différents châteaux et qu'on te sort des bouteilles de fou de 1960. Enfin des bouteilles de malade et je me dis, j'ai une petite forme d'alcoolisme alors, ajoute Tony Parker. L'ancienne star du basket est devenue un bon vivant et il semble loin le temps des entraînements quotidiens et du physique irréprochable. A un moment donné, il faut se faire plaisir et je ne dis pas qu'il faut être parfait. Ça fait longtemps que mes abdos ne sont plus tracés comme quand je jouais, admet Tony Parker, qui a décidé de se faire plaisir. A un moment donné, il faut se faire plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada